il ya quelques jours c'est tout le monde de la parfumerie qui était en émoi qui attendait avec fébrilité la remise des oscars du parfum oui effectivement oscar pour certains fifi award pour d'autres c'est rigolo comme nom vient mon fifi à force de le dire on a oublié le mot grand prix maintenant on ne sait presque plus quel est l'acronyme et voilà les oscars du parfum très sérieux plusieurs dizaines de professionnels de la profession mais aussi du grand public qui salue les parfums qui sont déjà sortis qu'on a déjà apporté alors on a sorti une photo avec les différents parfums qui sont sacrés alors ce qu'il faut voir c'est que l'intelligence de ce prix qui a 25 ans c'est que ça peut consacrer des parfums aussi qui sortent en grande surface des parfums qui sortent dans les parfumeries sélectives il ya 2570 points de vente en france le parfum c'est près de 70% 2570 points de vente avec des catégories différentes 76% de ces points de vente c'est les quatre grandes enseignes et puis le reste 3% c'est la petite parfumerie d'à côté mais là aussi on a de très très bons conseils c'est un gros enjeu c'est près de 70% du marché de la cosmétique 3 milliards quand même ce quatrième secteur en france donc gros gros enjeu que le parfum gros enjeu que ces prix là gros enjeu pour cet été parce que l'été c'est l'occasion de découvrir des nouveautés de prendre parfois le parfum qu'on connaît mais en version un petit peu plus fraîche j'ai été rencontrer une chercher surtout une jeune femme qui manie la plume et le musc en quelque sorte qui écrit sur les sur les parfums aurélie de maton elle nous raconte les trois grandes tendances qui vont nous faire vibrer elle nous met au parfum quand on parle de tendance parfum il y a une fleur à laquelle on pense toujours c'est la rose c'est une fleur iconique la rose est très présente dans les parfums puisqu'elle est présente dans plus d'un tiers des nouveautés féminin et ce qui est intéressant avec la rose c'est qu'elle est complètement protéiforme c'est à dire qu'en fonction des facettes avec laquelle elle sera associée elle peut être fruitée elle peut être poudrée elle peut être romantique ou une autre sensuelle fraîche elle sera dans infusion de roses de prada en bré chypré elle sera dans l'harmanie scie rose signature et de fleurs de musc marcisse rodriguez et en bré orientale elle se retrouvera dans rose ardente de gilochie quand on regarde les tendances nouveautés on décède également une volonté des marques de toucher les jeunes alors c'est vrai qu'auparavant pour toucher les jeunes il fallait utiliser des notes orientales sensuel curé aujourd'hui on traduit là le côté transgressif par le côté régressif c'est à dire des notes amandées vanillées gourmandes très très sucré par exemple la petite rondeur qui a été un énorme succès devient le black perfecto avec un flacon noir et une note très cerise griotte amandé le poison qui a été aussi un succès de génération de femme devient le poison girl avec un capot noir et une note fève tonka amandée et enfin le gros succès de l'année scandale de jean paul gautier avec une note très identifiable miellé et un flacon très original puisque l'on retrouve les jambes en l'air de femmes une chose intéressante à noter pour les hommes c'est que pendant longtemps c'était intéressé au stéréotype de bad boy à savoir des muscles des bijoux ou des tatouages à l'image de sauvage de dior ou de invictus de paco rabanne et aujourd'hui ces grands coups de fraîcheur on s'intéresse davantage à des super héros voire superman avec des notes très mentholé l'accord menthe citron qu'on retrouve d'ailleurs dans le mojito la boisson préférée des français c'est une façon de nous faire frissonner vous avez jean paul gautier à l'oeuf gautier du mal le mn version crypto mint thierry mugler et le hugo ice hormis ses grandes tendances il ya deux enjeux majeurs dans cette année qui sont le gabriel chanel un grand floral intemporel et l'aura de thierry mugler qui sort de tous les codes avec cette note liane vanillée globalement on note un vrai besoin de fraîcheur après de longues années avec beaucoup de notes gourmandes et bois et ambrés on retrouve un effet fraîcheur dans les notes beaucoup plus citrus mentholé chez les hommes et fraîches chez les femmes et tendance laurence alors il ya sept ces trois tendances rose gourmand et puis cette tendance un petit peu super héros là je voulais juste vous montrer rapidement ce qui est en train de sortir voilà c'est la première fois qu'on va les voir un m qui sacre le travail d'un grand couturier comme thierry mugler voilà c'est très étonnant pour l'anecdote il y a un extrait de liane en exclusivité pendant trois ans donc ça veut dire qu'aucune autre fragrance ne pourra les copier sur cette facette là c'est un végétal très très étonnant très étrange on est plus sur une référence à gabrielle gabrielle la grande couturière française très connu pour un parfum qui portait un seul numéro et bien on a fait référence à son nom de famille à son surnom voilà qu'on fait référence bientôt en octobre à son prénom un parfum qui fera peut-être scandale mais celui-là sans le e vive les belles gambettes dû à un autre couturier c'est jean paul gautier autre couturier encore il s'est miaké avec une eau masculine fallait quand même que je mette un masculin et puis de la rose du côté d'un autre d'un peintre et aussi parfumeur de grâce avec avec fragonard merci beaucoup